Connaissez-vous le bioclimatisme ? Pas tout à fait ? Et pourtant, ça peut vous rendre la vie belle, pas chère et confortable. Règle numéro 1, l'orientation du bâtiment. Pas ou peu d'ouverture au nord, ni à l'est et à l'ouest pour éviter les surchauffes. Le mot d'ordre, c'est « cap au sud ». La chaudière de la maison, c'est cette grande baie et toutes les autres fenêtres plein sud. Et la pointe, c'est le chauffage à bois, qui est en même temps une cuisinière, et qui ne fonctionne pas tellement, et dès qu'il fonctionne, il fait presque trop chaud dans la maison, tellement elle est bien isolée. L'isolation, c'est la règle numéro 2. Des matériaux naturels, comme le bois, les flocons de cellulose ou l'argile, sont utilisés avec rigueur pour obtenir une bonne étanchéité. « Quand on isole bien une maison, c'est très important, non seulement qu'il y ait une bonne couche d'isolation, mais en plus qu'elle soit bien mise en œuvre, bien répartie sans eau qu'il y ait une fuite nulle part. » Changement de décor, mais même conception pour ce chalet de vacances de 110 m², qui a coûté moins de 90 000 euros. Les pièces de service sont au nord, par ailleurs bien isolées par un mélange d'argile et de bois dans un treillis de roseau, et la maison est largement ouverte au sud, avec des panneaux solaires pour la production d'eau chaude. Ici encore, la pointe de chauffage est assurée par une cuisinière à bois, largement suffisante pour chauffer l'endroit et particulièrement appréciée pour la cuisson des pizzas. Ça vous a plu ? Dites-le nous ! Et on a aussi d'autres vidéos à vous montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada